Générique Bonjour à tous, bienvenue sur French Reap Channel. Je suis en voyage à travers toute la France grâce à l'équipe de Batterie Magazine notamment. Et je les remercie. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec un éminent batteur français qui s'appelle Olivier Baldissera. Olivier, bonjour. Salut, Nico. Olivier qui fait des tonnes de trucs. On va essayer d'évoquer tout dans une vidéo qu'on va essayer de faire pas trop longue parce qu'il y a plein de trucs à couvrir. On va vous parler de son kit. On va vous parler de son activité de batteur de studio parce qu'il a un studio perso dans lequel il fait énormément de choses. Et puis aujourd'hui, tu es là pour un gig avec Jean-Baptiste Guégan. Alors Jean-Baptiste Guégan, si vous ne connaissez pas, c'est le sosie vocal officiel de Johnny Hallyday. Mais il a aussi sorti trois albums. Et là, ce soir, vous ne jouez pas que du Johnny. Non, on va jouer beaucoup de ses compositions. Beaucoup de chansons écrites par Michel Mallory notamment. Un des paroliers compositeurs de Johnny qui a écrit des morceaux phares. Et tu nous as dit qu'en plus, les morceaux étaient tellement bien conçus, bien faits, que parfois, les gens avaient même du mal à faire la différence. Ils ne savaient pas trop si c'était du Johnny ou du Guégan. Oui, complètement. C'est vraiment du 100% calibré. En fait, ça pourrait être les deux. Alors souvent, dans les gigs comme ça de pop rock variété, il y a des couleurs musicales qui sont insufflées pour donner une espèce de thématique au show. Et là, c'est quelle thématique ce concert-là ? Alors, on est plus dans l'esprit Nashville, en fait. D'accord. Plus dans le son Nashville. Alors moi, perso, ça tombe bien parce que j'adore les batteurs de Nashville. Je les écoute depuis très longtemps. Et c'est super agréable de jouer ce type de répertoire. Alors là, c'est une belle tournée parce qu'il y a eu deux Olympiades affilées. Il y a plein de dates. Ce soir, on est à la Bourse du Travail. Comparativement aux autres salles, finalement, c'est assez petit ici aujourd'hui. Elle est plus petite. Oui, tout à fait. On a fait Bercy l'année dernière. On a fait, ça fait, moi, hors Covid, bien sûr. Quoique malgré tout, la prod a réussi à bien nous faire tourner l'été 2020. Donc, on n'a pas été si malheureux que ça. Ça fait 4 ans que je suis sur la route avec lui. Ah oui, c'est 4 ans que tu jouais avec Jean-Baptiste Guigant. Avant, c'était quoi tes employeurs, comme on peut dire, parce que tu es un retard. Toi, tu en as fait beaucoup. Oui, j'ai joué avec Angoune depuis plus de temps. Ça fait 15 ans. Ah vache. Et j'ai fait beaucoup David Hallyday aussi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on va parler d'un autre rôle que tu as en plus de batteur. C'est que souvent, tu es aussi un petit peu ce qu'on pourrait appeler directeur artistique, chef d'orchestre, arrangeur général. C'est un rôle un peu spécial, ça aussi. Alors, sur cette tournée, c'est Philippe Russo qui m'a appelé pour être batteur. Et sur d'autres tournées, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de direction musicale. C'est quoi le boulot de direction musicale ? Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, tu t'occupes des arrangements. Tu t'occupes de monter cette liste. Tu discutes avec l'artiste de ses envies, de ses choix. Tu montes le spectacle de A à Z. C'est toi qui fais ça ? Ça a un rôle, une responsabilité de fou. Oui, c'est clair. C'est sûr que si ça ne fait pas, c'est pour toi. Mais alors, c'est naturel pour un batteur de faire ça ? Ou c'est vraiment parce que tu as d'autres casquettes ? Moi, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, tu ne dois pas jouer que de la batterie à tous les coups. En fait, moi, j'ai commencé par le piano. Et voilà, forcément. Et ça fait que quand tu es derrière une batterie, je trouve que tu ne joues pas pareil. Quand tu connais l'harmonie, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu es un vrai musicien. Et je dis souvent à mes élèves batteurs à la MAI, essayez de toucher une guitare ou un clavier. Pas forcément des choses compliquées, mais faites déjà des triades et vous verrez que vous allez comprendre un truc. Et on ne joue plus du tout de la même manière. T'as quoi ? T'as de nouveaux réflexes, de nouveaux repères. En fait, tu te repères à la grille. Tu te repères à la grille, en fait. C'est complètement différent. C'est pas Pumchak, quoi. Là, tu as l'harmonie en tête et le morceau, tu le maîtrises. Alors, est-ce que c'est, Jean-Baptiste Guégan, un métier compliqué à faire, batteur là-dedans ? Déjà, c'est physique. C'est ultra physique. Tu verras, à la fin du show, c'est par exemple… T'as les cheveux mouillés ? Ouais, ouais, quand même. Mais à la fin de Bercy, par exemple, l'année dernière, il faut faire du cardio quand même. Ouais, c'est deux heures de rock, quoi. Ouais, ouais, ça envoie pendant deux heures, mais ça envoie de la frappe et il faut tenir, quoi. Alors, on est parfois dans le noir parce qu'il y a en même temps un tech light. C'est les tech light, ils n'ont rien à cirer de ce qui se passe sur les plateaux, c'est normal. Si vous êtes tech light et vous regardez cette vidéo, vous savez exactement de quoi je parle. Ah, il est content. Non, mais ce n'est pas grave, c'est normal, c'est son boulot, il faut bien qu'il le fasse un moment ou un autre. C'est toujours très compliqué. Et d'ailleurs, tu me parles de physique, on va regarder tout à l'heure le kit en détail, mais c'est un kit que tu as installé de manière très large. Ouais, c'est vrai qu'en studio, j'ai beaucoup plus l'habitude de jouer les cymbales en bas parce qu'on est plus proche du son. Mais pour ce genre de show, c'est vrai qu'il faut envoyer la banane, il faut qu'il se passe un truc physique, ça c'est mon point de vue. Tu nous parles de studio, donc on va parler de ce Drum in the Box. Ça, c'est un studio dans lequel tu fonctionnes de manière assez particulière parce qu'évidemment, tu fais des prix studio pour un peu tout le monde, parfois même du hip-hop, des trucs obscurs. Et des fois, presque la frontière du métal. Ouais, mais parce que c'est la musique que tu aimes bien. En fait, moi j'aime la musique. Je me souviens, un de mes premiers voyages aux Etats-Unis, j'étais en tournée avec Anna Popovich. Ouais, un guitariste. Voilà. Et je discutais avec des musiciens américains et ma question innocente, c'était « Mais c'est quoi ton style de musique ? » Et les mecs, ils me regardaient, les gens « Je sais pas, je fais de la musique, j'aime la musique. » Tout simplement, quoi. Et en fait, j'ai pris une baffe parce que chez nous, on est un peu plus dans des boîtes. C'est vrai. Moi, je suis un batteur de variété. D'ailleurs, c'est vrai que même quand tu arrives au conservatoire, je sais pas si tu as fait le conservatoire, moi non, mais souvent, pour savoir-t'en, on te demande si tu veux prendre, c'est quoi, c'est une musique moderne, c'est jazz, et c'est différent, tu vois. C'est super différent. Et on te met dans des cases déjà. Exactement. Donc, moi, c'est une expérience qui m'a permis de m'ouvrir à… Enfin, j'en faisais déjà avant, en fait. J'ai joué du rock, du reggae, de la funk, même du big band. Moi, j'ai fait beaucoup de big band quand j'étais jeune. Et donc, ce drum in the box, c'est ce qu'on pourrait appeler ton bureau, en fait, tous les jours. Ouais, c'est mon bureau, musique à l'image, session de batterie, des cours, non. J'aimerais bien en donner, j'ai pas trop le temps, en fait. Et c'est con, parce que j'ai un super outil, c'est hyper cosy, mais j'ai pas beaucoup le temps d'en donner. De toute façon, des cours, tu en as déjà, puisque tu enseignes à la MAI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Musique Académie Internationale. Ça s'appelle CMCN avant, qui est une école haut de gamme qui se situe à Nancy. Et là-bas, alors, tu es dans quel… tu es quoi ? Tu es en musique actuelle ? C'est marrant, parce que moi, j'ai un diplôme d'État de musique actuelle. Mais franchement, il ne m'a jamais servi. C'est juste un papier, quoi. Tu vois, mais en fait, je pense que les étudiants, ce qu'ils attendent de nous ou de moi intervenant là-bas, c'est qu'on leur apprenne ce qu'on fait ici, ce qu'on fait en studio. Tu leur expliques un petit peu ce que c'est que l'univers professionnel. Ouais, c'est carrément ça. Parce que musique actuelle, ça me fait un peu rigoler. Ça ne veut tout rien dire. Bah ouais, ouais. C'est un peu un truc fou. Et justement, je sais que les élèves là-bas, on va parler un peu de l'AMAI, ça intéresse pas mal de gens, ça. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas parce qu'ils savent qu'ils vont faire des rencontres plus que pour apprendre un jeu de la musique. Et souvent, toi, qu'est-ce que tu constates du niveau qu'ils ont ? Ah oui, c'est clair qu'au niveau rencontre, pour moi, c'est une école magique parce qu'ils rentrent là-dedans, ils ont quoi, 17, 18 ans ? Ouais, souvent. Ils ont le bac tout juste, quoi. Et en fait, les groupes se forment très très rapidement et on a déjà sorti une paire d'élèves qui ont continué dans des carrières de groupe, groupe de métal, des accompagnateurs. Moi, j'ai eu des élèves monstrueux. Je parle de, je vais peut-être en oublier, mais par exemple Rémi Ferbus, Paul Rosy, Cyprien Jacquet. Et il y en a plein. Vraiment, j'ai des super souvenirs d'élèves. Nous, dans le métal, on connaît certains Pierrick Valence qui a été majeur de promo en guitare, qui maintenant joue dans Scald, qui jouait avant dans Phasme, qui est super musicien. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves de l'EMAI qui sont musiciens, qui sont performants. Et toi, tu constates au moment où tu leur donnes des cours qu'ils sont déjà... En fait, il y en a mentalement, ils sont prêts. Ils sont déjà prêts à accompagner des gens. C'est-à-dire que quand tu leur parles de SPD-SX, de programmation, ils ont déjà tout ça. La carte son, le routing, ils connaissent tout. Ah ouais ? C'est déjà des geeks à ce niveau-là. Donc, c'est des étudiants, dès qu'ils sortent de l'école, on va pouvoir les mettre derrière des artistes en développement. Le batteur, il aura déjà sa besace avec sa carte son, son Mac, il saura faire quoi. Ça, tu en parles parce que toi, du coup, vu que tu as un studio, tu es à l'aise avec tous ces outils. Mais il y a plein de batteurs qui ne sont pas à l'aise avec ces outils-là, modernes. SPD-SX, carte son, se trame aller avec un PC. Parfois, avoir des choses qui sont calibrées à la fois dans un logiciel qui envoient de la lumière, qui envoient des effets, qui envoient des trucs comme ça. Ça, tu penses que c'est un, entre guillemets, un mal nécessaire aujourd'hui ? C'est clair qu'en tout cas, un SPD, je pense qu'il faut savoir s'en servir. Ouais. Voilà. Un petit Logic, Ableton. Moi, je ne suis pas un pro d'Ableton, il faut que je fasse une formation. Mais tu vois, tu es pro, tu joues toute l'année et tu te dis, il faut que je fasse une formation. Ah, bien sûr. Non, non, mais les jeunes, ils sont super forts. Ils sont très inspirants, les jeunes. À l'école, ils m'apprennent plein de trucs. Et je trouve que c'est un échange monumental parce que moi, je fais partie des vieux. J'ai 48 ans. J'ai connu les séances de studio classiques, entre guillemets, où tu allais à Paris dans le studio. Moi, je faisais les allers-retours. 3-4, on vient, quoi. Mais ce pari avec la batterie dans la voiture. Ah, ben oui, oui. Tu arrives devant le studio, il faut que tu ailles te garer après. Enfin, tu vois, j'ai vécu tout ça. Et je trouve ça génial parce que moi, je leur apporte ça. Je leur apporte ma vision des choses, ce que je vis sur scène. Et eux, ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Et moi, ça m'apprend beaucoup de choses, vraiment. Et alors, grande question aussi. Est-ce que tu fais toujours aujourd'hui des petits concerts ? Parce qu'en accompagnant des artistes de variété, des artistes qui sont quand même sur le devant de la scène populaire, avec Jean-Baptiste Guévent, tu vois les Zéniths. J'imagine que quand tu joues avec Angoun, tu ne fais pas les bars de village non plus. Donc, c'est quand même assez grand. Est-ce que ça t'arrive encore de faire des petits habits ? Oui. Là, je vais recommencer à en faire avec Yannick Robert et Fabrice Hache pour Ibanez. D'accord. Et Tama. On va essayer de... Enfin, on va le faire. Ça va être le groupe Hoshino. Oui, ok. Et on va donc aller dans des magasins, dans des conservatoires, des écoles. C'est une ambiance qui te manque, ça ? Ah oui. Moi, je viens du club. Eh bien, voilà. Oui. En même temps, c'est rare qu'on commence aux Zéniths. Ah, moi, j'ai appris à jouer en club. Et je me souviens exactement, pas du chef d'orchestre, parce que ce n'était pas vraiment l'appellation, mais je me souviens que j'étais pris dans un groupe de covers. Enfin, ouais, c'était des covers. Et il y avait au moins 65 morceaux à bosser. Et je ne sais pas, j'avais 18-19 ans. Et je dis au chef du groupe, qu'est-ce que tu attends de moi ? Oui. Et le mec me dit, je veux l'exactitude. Oh, putain. Donc, quand tu joues à un morceau de U2 ou de Red Hot Chili Peppers ou de... Enfin, tous les grands standards internationaux, j'ai appris, j'ai écouté les parties de batterie. Je mettais le casque à la maison. Et à l'époque, le clic, ça existait moins le quart. On jouait sur les CD. Ben oui, oui. Alors, c'est ça que je leur raconte aux étudiants. C'est-à-dire que maintenant, la musique, on fait de la musique autrement. Tu vois, j'ai un studio. Avant, les séances, je les faisais à Paris. Ben oui, sûr. Et là, je bosse avec les mêmes producteurs, les mêmes réalisateurs, mais dans mon studio. Qui a Voipi, donc... Oui, oui, carrément. Dans la région de Metz, quoi. Oui, dans la région de Metz. Et la musique, elle a évolué dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gros trucs, il y en a moins. Alors, des fois, c'est cool de faire une session à Ferber et tout. Tu retrouves un gros studio. Mais le code, il a un petit peu changé. Et quelque part, c'est bien d'avoir l'outil à la maison. Moi, je conseille à tous les batteurs de s'équiper et puis de pouvoir enregistrer de chez eux. Micro, carte fond, un PC qui marche, un logiciel que tu connais. Des préampes. Ça, c'est important, le logiciel que tu connais, parce qu'ils te disent pourquoi tu ne passes pas sur Prontool. D'ailleurs, parce que je connais l'autre, déjà. Laisse-moi tranquille. Donc, moi, je suis un peu nostalgique des gros studios. Mais maintenant, c'est une autre manière de fonctionner. Et c'est bien. C'est l'évolution. C'est tout. Il faut vivre avec. Complètement. Là, tu as encore beaucoup de dates avec Jean-Baptiste Guégan. C'est une tournée française qui va s'étaler encore un moment. On est sur 30 dates encore jusqu'au mi-décembre. Ah ouais. Ah ouais, belle tournée. Ouais. Et puis, on repart sur une tournée unplugged au mois de février. Et entre-temps, tu as le temps de faire un peu de projet perso, d'enregistrement. J'ai fait un album solo pendant le Covid. Ouais. J'avais le temps. C'est ça. Ma femme m'a dit un jour, tu n'as jamais écrit pour toi. Tu fais-le. Puis, tu sais faire de la musique. Ouais. Tu n'es pas que batteur. Et donc, je me suis régalé à faire ça. J'ai fait des backing tracks pour les batteurs. Ouais. Ouais. Et j'ai testé les élèves de la MAI. C'était les cobayes. D'accord. Parce que quand je revenais à l'école, je revenais avec un nouveau morceau. Et je me disais, ça vous branche. Donc, je leur donnais le score. Et puis, sur les backing tracks, je les ai pensés assez modernes. Comme si on mettait des triggers sur la caisse claire. Ou il faut vraiment être pile dans l'axe. Jouer avec le… Sinon, tu as un flas dégueulasse. Voilà. Tu vois. Donc, j'ai essayé de répondre à leurs attentes, en fait. Ok. Ouais. Ok. Et là, quand tu vas avoir un laps de temps entre décembre et février, tu vas prendre un peu de vacances ? Ouais. Non. Je pense que je vais repenser le set que je vais utiliser pour la tournée d'après. Oui, je vais composer un petit peu. Alors, dis-nous un petit mot de tes sponsors. Parce qu'on va passer derrière le kit pour un petit peu montrer tout ce que tu utilises, comment s'est installé, etc. Les modèles précis, parce qu'il y a une caisse claire de la série SLP, etc. Bon, on va voir ça en détail tout à l'heure. Mais donc, tu es chez Sabian, tu es chez Tama. Et apparemment, ce sont des gens qui t'accompagnent depuis très longtemps, ça. Ah ouais. Ouais, Algam, depuis 23 ans. Sabian, Vic First, Code, nouvellement Code, ça fait deux ans. Et Tama, c'est une collab de 20 ans. Mais ça, c'est des marques un peu rock, ça. Ouais, mais j'aime bien. Moi, ça me plaît de jouer un peu différent. Et je trouve qu'elles ont de la… les tabins, elles ont de la… ça, c'est une batterie de série. C'est une Star Classic Maple. Ouais, ouais. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir sur YouTube une course qui s'appelle la Mégavalanche. Et toi, tu as pris le départ de ce truc. Ouais, ouais. Mais il faut être cinglé pour faire ça. Non, c'est la passion. C'est la passion. Ouais, c'est la passion. Mais quand même. Le rideau de fer. Ça descend vite au début. Ouais, ça descend, ouais. Mais bon. Et tu es originaire du Sud de la France. Non, dans la famille dans le Sud de la France. Est-ce que tu participes au Rock d'Azur ? Bien sûr. Ah. Mais cette année, je n'y suis pas. Je crois que ça aurait été le 20e, là. Ah ouais ? Tous les ans, tu fais ça ? Mais là, je n'ai pas pu me faire remplacer. Putain, tous les ans, tu fais ça ? Ouais. Et tu fais des places ? Alors, j'ai fait des places sympas. Quand j'étais plus jeune. Mais en tout cas, j'arrivais à me classer dans les… Dans les 150 premiers. Dans les 150 premiers ? Ouais. Et la course, je crois qu'on est à moins de 5000. Ah ouais, il y a 5000 participants. C'est un truc bien. Tu pars dans les premiers, en fait. Tu pars les premiers dans les premiers matin. Ouais, ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Rock d'Azur, il y a tellement de participants qu'il y a plein de départs différents qui sont différés de, je ne sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais plus. Et ceux qui partent très tôt le matin, c'est la course des champions où le vrai vainqueur du Rock d'Azur fait le meilleur temps et apparemment, tu pars avec celui-là, toi. Ouais. Le champion, enfin… Oui, quand c'est Miguel Martinez ou Julien Tron. Voilà, là, là. Le mec te claque, je ne sais plus, 40 minutes, il le met. Et toi, tu fais ? Je crois que le meilleur chrono que j'ai fait, c'est 2h40. Et le mec fait ça en 40 minutes ? En 2h. En 2h. Je crois qu'il le fait en… 15 minutes de moins. Ouais, 35 minutes de moins. Ouais, c'est la folie. C'est vraiment de la folie. Bon, on va aller voir ce kit, les gars. Avant qu'Olivier ne doive jouer ce soir et puis après, il y a un masterclass demain. C'est tout un bordel, là. Alors, Olivier, on est devant le kit Tamastar classique que tu utilises pour la tournée de Jean-Baptiste Guégan. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait ce que tu utilises ? 22 par 14. Donc, c'est une Starclassic Maple. 22 par 14. J'aime bien le 14 parce que tu as une attaque plus franche et tu as quand même du bas. Pour moi, c'est l'idéal pour ce type de répertoire. 12 par 7, 14 par 12 et 16 par 14. Et niveau cymbales ? Que des complexes. HHX complexe. Ça, c'est les séries les plus récentes chez Xavier ? Ouais. J'adore parce que c'est le meilleur des deux mondes entre une AA qui a de la projection et une HH qui a du grave. Donc, tu dois être un peu nostalgique des fois parce que ça, c'est des putains de cymbales. Il y en a un peu moins maintenant sur le marché. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai joué très longtemps les HH mais c'est vrai qu'en face, l'ingestion me disait souvent c'est super, en studio, c'est mortel mais ça manque un petit peu de projection. D'accord. Et alors là, je trouve que c'est l'équilibre parfait. Et là, tu as deux caisses claires. Alors, elles ne sont pas accordées pareilles, j'imagine. Tu peux en avoir une pour… Celle en cuivre, donc la Stuart Copeland en cuivre, elle est perchée assez haut, elle est piquée très haut. Et celle-ci, medium, on va dire. Donc, la SLP fat spruce, 14x6, 14x5 et j'utilise aussi des big fat snares. Et très important, parce que tu ne peux pas t'en passer, une double pédale. Ouais, j'aime bien. Pour moi, c'est un accessoire, mais pour moi, c'est un instrument, carrément, quoi. Et dans ce type de répertoire, c'est vachement bien. Et quand tu ne l'as pas, il te manque un truc. Ouais, ouais, j'aime bien. Eh bien, voilà. Merci. Ouais. Ouais.